et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de shadow gambit on se retrouve pour terminer notre quête de la perle noire de vigne et froid et du coup avant qu'on commence j'ai réussi par rapport au dernier épisode à passer sur la version finale du jeu à transférer la sauvegarde donc on bidouillant un petit peu dans les fichiers avec comme seul on va dire pour l'instant en tout cas que j'ai pu voir limite qu'il a fallu que je recommence la mission en fait en gros la mission était corrompue elle était pétée ça marchait pas je pouvais pas la recharger par contre en l'abandonnant je pouvais quand même charger la partie mais j'étais bloqué sur le menu là dès que j'en chargeais une ça me renvoyait sur le menu en mode ça marche pas mais en abandonnant la partie et en retournant au raid marley la sauvegarde fonctionnait sur le raid marley il y avait bien tous les personnages d'équipage de débloquer les histoires de fête etc et je pouvais du coup relancer la mission pour pouvoir continuer et en plus en bonus maintenant on a les succès qui vont avec le jeu on va pouvoir débloquer des succès bon pas que ça soit très intéressant pour moi je suis pas du tout un chasseur de succès surtout que à mon avis il y a pas mal de trucs qui vont être pétés quand même avec notamment le fait que j'ai dû abandonner les parties les alertes et compagnie mais bref ça fait quand même bien plaisir de pouvoir se remettre dessus avec une version qui va profiter des patchs et donc on en était à essayer de progresser par ici jusqu'à la tour qui était là et donc pour ça il faut qu'on élimine ces gens donc on va regarder à vite fait ici ça a pas l'air de trop patrouiller le seul qui patrouille a priori c'est lui et il est couvert par son copain mais on devrait pouvoir assez facilement l'attirer l'attirer lentement avec ce petit truc là hop là là il est hors de vue de son pote donc ça devrait pas être trop problématique voilà parfait hop on élimine ça et on va pouvoir s'intéresser à comment s'occuper de lui alors difficile d'arriver par là pour le coup vu qu'on a pas du tout nettoyé cette zone on a pas l'amélioration d'Affia donc on peut pas se téléporter à travers mais on peut peut-être réussir à venir jusqu'ici se faufiler là et après s'occuper de lui maintenant la question c'est est-ce que d'autres personnes le voient lui il fait rien là il papote mais il se voit pas lui il va où ? il fait quoi ? juste il va voir par là avec sa longue vue ok très bien ouais donc on a certainement moyen de passer là du coup notamment avec toi c'est parti hop tu t'avances au maximum voilà parfait on va pouvoir s'occuper de lui au passage ça coûte pas cher personne le voit là il est en train de fouiller je ne sais quoi dans la pampa hop là voilà je fais une petite sauvegarde pas de soucis Red Marley que je crasher un moment on est d'accord que là personne ne le voit ah si lui il le regarde là ok lui il voit jusque où ? jusque là ok donc ça veut dire qu'on peut s'avancer jusqu'ici et s'occuper de ce petit commissarius parfait tu vas où là ? tu jettes dans le vide ? oula ok j'ai mal visé admettons allez les autres vous pouvez la rejoindre je pensais et là par contre on va pouvoir passer par derrière et grimper là c'est nickel je crois qu'ils peuvent tous grimper au lierre enfin oui c'est bon alors on va observer un peu ici ici on a lui ok il regarde par là quand même donc si on tue ici ça va se voir lui il nous tourne complètement le dos et lui également ce qui veut dire qu'il faudrait potentiellement qu'on se synchro pour tuer ces deux là en même temps ce qui paraît joual on peut se faufiler assez facilement dans leur dos ah par contre il y a toi là oula oui toi t'as t'as une sacrée vision même pourquoi ça se fait que ah oui j'ai mis mon oeil pile dans un angle mort qu'elle avait c'est pour ça que je la voyais pas ok donc peut-être qu'éliminer ce groupe là en priorité serait plus adéquat ah ça se recoupe de manière plutôt intéressante donc peut-être que plutôt que monter on pourra se faufiler par ici tu en es d'accord que tu vois pas en bas ? non ? enfin quoi que si si tu vois mais on peut avancer et cacher donc c'est pas un souci oui du coup on pourra essayer de les déplacer lui il voit jusqu'ici hein donc on pourrait envisager de lui peut-être alors il a une cloche donc je sais pas si il se déplacera en vrai on pourra essayer de la tirer avec la on va récupérer ces deux là ah non je peux plus remonter merde ça c'est bon non 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 restez là je peux plus remonter je voulais la tirer avec un crâne doré là et le tuer pendant qu'il serait dans son angle mort mais ça ne sera pas sauf si on recharge euh ouais parce que elle elle voit jusqu'ici il y a un angle mort là ou pas ? non il n'y a pas d'angle mort c'est juste euh mais on pourrait peut-être la tirer non il ne va pas descendre il ne va pas descendre je dois dire elle lui il surveille ah et là on a carrément un pronostiquer ici d'accord très bien euh rechargeons vous allez plutôt aller par là on est d'accord qu'il n'y a pas de vision hein non je vais dans peut-être que lui les voit mais c'est bon on est dans l'angle mort ok donc on va virer ça et donc là ce qu'on peut faire c'est poser un truc jusqu'ici hop tout ça en même temps un piège alors là il faudra faire gaffe parce qu'il y a un tout petit angle où elles voient et toi du coup tu balances ton crâne combien il prend ce que c'est moi ? juste ici donc lui il verrait le voir normalement la question c'est ce qu'il va venir on dirait qu'il vient ok parfait alors attention à l'angle mort c'est chaud là ah bah non il nous a vus c'est ce que je craignais je vais le mettre un petit peu plus loin ok un tout petit peu plus loin très bien pour courir personne nous voit ici hop là donc toi tu vois jusque ici on va dire et elle ouais on a quand même un beau jeu ok on a quand même un très très beau jeu faut pas... je me suis un petit peu foiré dans mon timing mais ça devrait se faire largement qu'il n'y a pas de coin mon côté gold vas-y jette ta tête toi les gens se débarrassent de l'alerte ce sera une bonne chose de faite une décision une décision une décision qu'est-ce ? pourquoi tu as brûlé la taille ? 7 coups notre coute pour taille si il est valuel c'est moi c'est prêt tu as récupéré ta tête au passage très bien maintenant 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 on a la possibilité du coup on a éliminé ce qu'il surveillait ici là il se surveille toujours l'un l'autre les autres là-bas ils font leur vie on s'en fout lui il voit rien là non plus lui si on fait pas trop de bruit il ne l'arrange pas on pourrait se synchro pour se débarrasser de ces deux là assez facilement je pense quoi que non là ça surveille mais personne le voit lui donc on pourrait probablement l'attirer là et puis de le tuer silencieusement la question maintenant c'est est-ce qu'on peut attirer celui-là ? mais non ça va pas assez loin ça ça va pas assez loin et lui il voit rien lui il nous tourne le dos lui aussi après là techniquement on pourrait s'infiltrer comme des gros sacs se poser là et personne ne verra rien donc toi si tu te fais celui-là lui il entendrait ok donc c'est gênant c'est gênant c'est gênant une mémoire capturée sinon on y va à coup d'une flingue mais le flingue ça fait un gros gros bruit on a pas d'estimation mais on voit que déjà rien qu'autour là ça fait un sacré bruit quoi la priorité je pense ce serait d'éliminer celui-ci et celui-là mais celui-là est dans la vision celui-là est pas dans la vision il est peut-être dans la vision de lui ouais il est dans la vision de lui éliminer ça lui il regarde là ouais ils sont bien bien synchro les p'tits cons hein ici on peut marcher jusqu'à ce petit buisson c'est peut-être plus pratique on va faire ça viens là amis Afia sauvegarder et on va se chauffer jusqu'ici là du coup on peut ah ouais c'est un petit peu loin pour le choper en plus ça fait du bruit là ok donc ça ça fonctionne pas c'est bien dommage et ça on pourra le figer mais on le fiche pendant on a dit 5 secondes et ça ça tue en 5 secondes donc c'est un petit peu short par contre on pourrait attirer lui euh ce truc là je l'ai téléporté là-bas reviens là ce que je voulais voir bon visuellement ça fait pas beaucoup de bruit là ça tue si on le tue genre ici ça marche à rien rayon sonore 3 rayon sonore 3 rayon sonore 3 rayon sonore 3 ok on peut tester ça on va reculer un peu à part toi qui va rester ici et lui on la tire hop là tout dans la discrétion ça c'est géré donc maintenant on peut assez facilement s'occuper de cela normalement très bien hua sans crôt toi tu y vas toi tu y vas ok donc déjà on nage la russe c'est parfait est ce qu'il n'y a pas des trucs de terrain qui nous permettrait d'en finir ah là le pronosticard il est là où il faut qu'on aille gaffe aux conneries quand même donc maintenant on devrait pouvoir attirer lui sans trop de problèmes on va poser ça en plein milieu de là là on est d'accord que c'est un angle mort tout à fait en fait on peut même faire un truc encore plus rigolo on peut placer ça là après on va siffler ici et après hop on se téléporte ça pose notre truc ici là on avait l'enchaîné une discussion là ok donc elle n'est plus surveillée que par lui ça c'est plutôt cool on va descendre tranquillement après on pourrait même carrément s'en passer en allant ici en allant là une fois qu'on est là on est sur la bonne la bonne île ouais à limite pourquoi pas alors du coup observons cette île là donc ça c'est un pronosticard c'est à dire qu'il faut être deux pour le tuer à moins qu'il y ait un truc de décor qui le tue et j'ai pas l'impression que c'est le cas là il y a un canon mais il est bidon la difficulté de ceux là c'est que quand ils voient un maudit il l'immobilise et si ça dure trop longtemps il le tue et dès qu'on tente une attaque dessus on se fait mobiliser en fait donc le seul moyen de les tuer c'est de lancer une attaque avec un et d'en avoir un deuxième en backup pour pouvoir le tuer tout simplement ah j'avais pas vu la perle est accrochée à la racine d'accord je ferais qu'elle volait du coup voyons voir il y a lui qui surveille qu'on pourrait attirer assez facilement il n'a pas beaucoup d'angle mort éventuellement tout derrière là mais bon c'est quand même bizarre quand même un peu bizarre non stop et toi tu t'arrêtes là alors est ce que si je mets la tête on vérifie est ce qu'il descend ça m'étonnerait qu'il puisse descendre le lierre mais on va voir si ça passe ça serait quand même oh le pauvre le pauvre il est triste que l'inquisitrice voit leur travail du coup ça fait quoi ah intéressant elle vient quand même jusque là ce qui veut dire que nous si on pose genre notre truc là là on descend on peut la tuer pendant qu'elle est dans cet angle mort là moyen moyen je pense il y a carrément moyen après lui on la tire là pour que le prognosticaire ne le voit pas et on sera large pour aller le buter la tête dorée on a dit on voit juste là ah ça marche au plus merde ça marche au plus bah ton pion on retire autrement putain sérieux elle était juste en dehors de la zone quoi j'attendais qu'elle vienne mais non elle voulait pas quoi bon et du coup bon c'est pas illogique mais la tête ne marche qu'une fois alors attends tu vas attendre en deux secondes parce que elle est en train de venir on va le placer un petit peu plus largement voilà tu te planques et là on va préparer la tête je ne sais plus si j'ai sauvegardé avant ou après l'avoir essayé on va voir on avisera on trouvera une autre solution j'aime beaucoup le côté puzzle du jeu franchement plaisant ok c'est bon ok c'est bon là on est dans l'angle mort parfait on descend toi tu peux choper le cadavre et le cacher et donc du coup on va refaire la même plus ou moins c'est à dire qu'on va poser notre machin juste là après on la tire et dès qu'il est là hop voilà récupère ta tête toi donc on oublie toi toi il va le poser là-bas je vérifie mais ouais si je fais ça ça compte comme une attaque donc si je fais ça voilà elle m'a bloqué direct va-t'in vas-y exécute hop là voilà Afia est sauvée un cadavre de moins 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 ça conclut notre bargain aucun problème de temps n'est pas rien rien Dredvine c'était un plaisir de faire du travail avec toi oui et vous sentez libre de nous en parler nous nous appréciez votre générosité voilà la question c'est je sauvegarde parce que est-ce qu'elle va nous voir parce que là on n'a pas la main sur où on va non c'est bon ok parfait et du coup on est reparti pour aller à la brèche par ici par là et on ne sera plus par là-bas tranquillou bilou et bien voilà une belle chose de faite bien joué Afia comme on dit ok alors termine la mission sans déclencher d'alerte termine la mission utiliser toutes les brèches ah on aurait potentiellement plusieurs missions à faire ou alors on peut refaire les missions peut-être pour réussir à vrai terminez toutes les missions de celui-an rokey donc il y a une quatrième mission quelque part très bien trouver et tuer tous les développeurs de mimimi ah les mecs ont des noms c'est les développeurs de mimimi d'accord ok très bien je me demandais pourquoi certains personnages même des acolytes de base ont des noms d'accord c'est pour ça alors ça je pense que même si le mec avait des noms on n'avait pas on n'avait pas stinting dans le dans celui de base on a parcouru 750 avec l'épée c'est cool c'est fait et là il faut tuer encore 100 mecs pour avoir l'épée de Toya 4 morts, 11 morts, 16 morts toujours en légendaire bien sûr ça n'a pas changé voyons voir la suite donc on a terminé l'aventure de Toya on pourra ressusciter une autre personne je suis ronde si je ne vais pas ressusciter la docteur alors un membre d'équipage qui nous reste-t-il ? les infos il nous reste la tireuse d'élite il nous reste donc la docteur le médecin de bord qui a l'air assez rigolote la canonnière qui a l'air encore plus rigolote le quartier maître c'est de contrôler les esprits qui est vraiment pas mal en fait ils sont tous bien ils sont tous très forts comme on me dit dans les commentaires ils ont tous des gameplays vraiment différents bon bon elle ne peut ni grimper ni nager je crois que tout si elle n'est pas encore grimper et nager là le problème c'est perturber les esprits de l'incésition qui s'éloigne d'elle en général on a plutôt envie de les attirer s'éloigner c'est compliqué quoi mais euh... je vais la tester quand même j'ai envie de voir ce que ça donne ce gameplay je crois d'où c'était un des deux persos qu'on pouvait prendre dès le départ j'avais choisi Toya et un membre d'équipage de plus c'est ça c'est du moins elle est en dessous même si la définition de ce rôle n'est jamais changée c'est de l'essentiel c'est de l'essentiel c'est de l'essentiel c'est de l'essentiel bienvenue de l'essentiel Docteur l'essentiel est prêt pour toi pour que tu puisses s'occuper à ton noue Pearl ok je vais y aller mes routes c'est de l'essentiel comment elle fonctionne et faire son défi j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti